Rebonjour à toutes et à tous. Après cette petite parenthèse sur l'évaluation des modèles, nous allons reprendre le cours et nous intéresser donc à nos données creuses et à nos données textuelles pour voir un petit peu comment nous en occuper. Alors on va voir trois parties dans cette séquence. On va s'intéresser d'abord un petit peu aux passes théoriques, alors de manière très simple. Encore une fois on va rentrer, l'idée c'est de faire une introduction au deep learning donc on va rester sur des choses relativement simples mais pour comprendre un petit peu quand même la complexité qu'il y a dans cette problématique là, on va regarder donc un petit peu les concepts autour de ça, autour de l'embedding par exemple et du one-hot encoding. Et puis on verra deux exemples. Un exemple sur cet encodage one-hot pour voir un petit peu comment on peut utiliser ça et et puis un second exemple sur l'embedding de Keras pour voir un petit peu comment on peut implémenter et utiliser cette solution là. Voilà alors dans un tout premier temps on va commencer donc par regarder un petit peu les bases de la gestion du texte mais pas que. Alors la première chose évidemment c'est nous quand on prend un livre et qu'on lit notre livre ça semble tout à fait naturel. On apprend ça assez tôt et puis il se passe plein de choses compliquées dont on se rend absolument pas compte. Alors la première chose c'est déjà comment réussir à ingurgiter, transformer on va dire des données textuelles donc des suites de caractères, comment mettre ça en forme pour pouvoir mettre ça dans un réseau de neurones et puis ensuite dans un réseau de neurones comment réussir à gérer ça. Alors il y a quand même des complexités à la base c'est que du texte c'est des données de taille variable, les phrases n'ont pas toute la même longueur sinon ce serait très compliqué pour écrire quelque chose et puis c'est composé de mots et des mots il y en a plein 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 on est dans un espace avec énormément de dimensions. Et puis ce risque sur le gâteau évidemment on manipule là pour cette fois des concepts de très haut niveau, des concepts très complexes, comment gérer toutes ces choses là. Voilà alors si on prend une phrase toute bête, je n'ai jamais vu un film comme celui-ci auparavant, la première question c'est comment encoder cette chose là de manière à ce que ce soit compréhensible. Alors c'est vrai pour du texte mais si on s'intéresse par exemple aux séquences ADN ou des séquences pour des tas de choses, des tas de structures de données qui sont constituées comme ça de séquences et la vraie question c'est quel descripteur, comment fabriquer un descripteur permettant de représenter ces objets là. Alors dans le cas du texte on va décomposer ça tout simplement. La première chose que l'on va faire c'est une décomposition en token, en petits morceaux. Donc là on voit par exemple notre phrase « I've never seen a movie like this before » on décompose comme ça en mots. Alors notez bien que certains mots, par exemple « I've », on a composé, considéré ça comme étant un seul mot, et voilà. Donc on compose ça comme ça. Évidemment il y a des mots qui peuvent être conjugués, donc la forme d'un mot peut être extrêmement variable, mais là on ne va pas se poser de questions, on se contente de décomposer ça en petites rondelles de cette manière. Alors on pourrait décomposer ça en syllabes, on pourrait décomposer ça en lettres. La décomposition peut se faire de plusieurs manières. Si on prend une séquence ADN, soit on peut décomposer ça en acide aminé, mais on pourrait aussi décomposer ça en séquence d'acide aminé. Voilà, donc là c'est une première étape. À partir de ces morceaux-là, on va constituer un dictionnaire, un dictionnaire qui va comporter tous les mots que l'on va avoir rencontrés. Alors chose importante et chose qui complexifie l'histoire, c'est que quand on est sur du texte clair, si vous prenez des chats ou des SMS ou des forums de discussion qui sont une version un petit peu orale de la littérature, on va avoir beaucoup de fautes de frappe, on va avoir beaucoup d'expressions, on va avoir beaucoup de mots simplifiés ou transformés. Et bien toutes ces choses-là vont rajouter du vocabulaire, vont se rajouter de notre dictionnaire. Donc quand on parle de dictionnaire, on est sur des dictionnaires de très grande taille, immanquablement. Voilà. Alors après, notre dictionnaire, on peut essayer de l'organiser un petit peu. Une organisation typique, c'est par exemple de classer par quantité d'apparition des mots, c'est-à-dire d'avoir les premiers en haut de notre liste, ce qui n'est pas le cas ici, là c'est fait bêtement. Mais si on a un dictionnaire un petit peu évolué, les mots vont être organisés dans le dictionnaire en fonction de leur taux d'utilisation dans le corpus de texte. Voilà, donc si on prend par exemple les 100 premiers mots, on aura les 100 mots les plus usités. Voilà. Et ça, encore une fois, c'est un dictionnaire qui n'est pas porteur de sens pour autant pour le reste. Voilà. À partir de ce dictionnaire-là, ensuite, on va pouvoir vectoriser notre phrase. Donc là, c'est ce que l'on a ici. On a donc notre dictionnaire, on recherche le hive et on le trouve ici. Hop, le voilà ici. Si je vais prendre le surligneur, ça sera plus joli. Voilà, donc on l'a ici. Et donc on le met ici. Never, on le recherche. Voilà, c'est le numéro 7, etc. Sin, on cherche ici. Eh bien, c'est le 8, puis ça fait donc 8, etc., etc. Et on va comme ça vectoriser notre phrase, vectoriser notre texte à partir du dictionnaire que l'on a constitué préalablement. Alors ça, c'est très simple. C'est un processus basique assez bébête et qui nous permet comme ça d'avoir une version numérique de notre phrase. Mais pour autant, ce vecteur, les composantes du vecteur ne comportent aucun sens. Il n'y a aucun sens sémantique dans les numéros des mots, quoi. C'est jamais qu'un numéro associé à un mot qui est dans un dictionnaire. Voilà. On n'a aucune information intelligente, on n'a pas d'intelligence dans cet encodage. Voilà. À partir de ça, justement, pour essayer de garder un sens, on va vectoriser ça. Alors ça, c'est effectivement le one-hot encoding. En traduction en français, c'est un parmi n. Une traduction en français, c'est un parmi n. Va consister à construire des vecteurs binaires comme ça. Donc chaque vecteur, chaque mot sera remplacé par un vecteur, sera représenté par un vecteur. Et chaque vecteur fait la taille de notre dictionnaire. La totalité est à zéro, sauf la position du mot en question à l'intérieur du dictionnaire, qui voudra un 1. Donc là, c'est ce qu'on a ici. Si on prend par exemple le mot never, il est représenté par ce grand vecteur ici, qui est totalement à zéro, sauf qu'on a un 1 qui correspond à la place du mot à l'intérieur du dictionnaire. De cette manière-là, ça permet d'avoir chaque vecteur est indépendant, et chaque mot possède sa propre dimension. Donc là, cette fois, on a bien une représentation où chaque mot est représenté par un vecteur mathématique, et chaque vecteur est indépendant du vecteur d'à côté et bien porteur du mot en question. Voilà. Alors ça, c'est très bien, sauf que ça a quand même un inconvénient, c'est que ça fait une structure de données qui est quand même très grande, puisque si on prend un dictionnaire qui fait 80 000 mots, et dans l'exemple que l'on verra de nos critiques de films, on a un dictionnaire qui fait 80 000 mots. Ces dictionnaires, encore une fois, prennent des tailles très importantes très rapidement, puisqu'encore une fois, ils sont très bruités. Donc on a un dictionnaire qui fait 80 000 mots. Si on prend des phrases qui font 300 mots, ça nous fait une matrice, ça nous fait un tenseur qui va faire 24 millions de paramètres, avec pratiquement que des zéros et quelques uns, certes, mais 301. Mais quand même, ça fait une structure de données qui est extrêmement importante, très importante et quasiment inutilisable, évidemment, parce que si on a 24 millions de paramètres pour pouvoir ingurgiter une phrase de 300 mots, ça ne va pas être très pratique, ça ne va pas être user-friendly. Voilà. Alors, pour faire face à cette difficulté-là, on va avoir deux approches. La première approche, ça va être de faire toujours du one-hot encoding, mais en ramenant une phrase à un seul vecteur. Et puis la deuxième stratégie, ça va être justement l'approche type embedding, où on va essayer de densifier les vecteurs que l'on va utiliser. Alors, dans le premier cas, ça va être relativement simple, c'est-à-dire qu'on va écraser notre tenseur, notre matrice pour ne tirer qu'un seul vecteur, ou autrement dit, pour chaque phrase, on va prendre un seul vecteur qui fait la taille du dictionnaire. Et dans ce vecteur-là, on aura un 1 pour la présence de chaque mot. Donc on aura plusieurs 1, mais cette phrase, ce vecteur phrase, va permettre comme ça d'identifier la présence de chaque mot qui sont présents dans la phrase. Voilà. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça prend beaucoup moins de place, évidemment. Donc là, si on reprend notre matrice ici, ça revient à faire une projection de notre matrice sur un axe vertical. Alors évidemment, sur chaque ligne, on aura qu'un seul 1, à moins que l'on ait plusieurs fois le même mot dans la même phrase. Et puis voilà, on fait le maximum. Enfin, on garde comme ça la trace de la présence de chaque mot, pardon. On fait le max de la projection horizontale. Voilà. Donc ça, c'est très bien, mais on perd une information qui est quand même très intéressante, qui est l'ordonnancement des mots. Là, on n'a pas d'informations sur l'ordre des mots. On a juste une information à l'intérieur de notre vecteur qui est, ce mot est présent, ce mot n'est pas présent. Voilà. L'avantage gigantesque, c'est que cette fois, un vecteur fait la taille du dictionnaire. On est sur quelque chose qui est digérable. Voilà. Donc ça, ce sera le premier exemple que l'on verra. Ça appuiera sur cette approche-là. La deuxième approche, elle est un petit peu plus évoluée. Elle va consister à essayer de remplacer ce grand vecteur creux, ce sparse vector, par un vecteur beaucoup plus court, de beaucoup plus petite taille, mais dense. et porteur d'un sens. Alors, porteur d'un sens, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que deux mots qui n'auront rien à voir seront éloignés l'un par rapport à l'autre dans notre espace, et deux mots ayant un sens proche seront beaucoup plus proches. Alors, si on prend notre exemple ici, je vais me cacher pour laisser un peu de place qu'on puisse voir. Là, dans notre exemple, on a par exemple le mot « sénégal », « France », « Dakar », « Paris » et « chat ». Eh bien, la distance dans cette logique-là, dans cette approche de type embelling, c'est que la distance entre le mot « France » que l'on a ici et le mot « chat » va être plus importante que la distance qu'on va avoir entre le mot « sénégal » et le mot « France », qui étant deux pays, ont vocation à être relativement près. Voilà. Alors, on va pouvoir faire des choses plus rigolotes, c'est-à-dire qu'on va aussi pouvoir dire que le vecteur qui permet d'aller de Sénégal à Dakar sera du même type, du même ordre ou à peu près de la même valeur que le vecteur qui ira du mot « France » au mot « Paris ». Et même beaucoup plus fort, c'est-à-dire que si on prend le vecteur « sénégal », « Dakar » et qu'on l'applique à « France », on devrait arriver à « Paris ». Autrement dit, on va pouvoir écrire quelque chose du genre « Paris » égale « France » plus le vecteur « sénégal », « Dakar ». Paris, c'est égal à « France » plus le vecteur « sénégal », « Dakar ». Donc, on prend cette translation-là, on prend ce vecteur-là, en l'appliquant ici, on doit arriver à « Paris ». Voilà. Ça permet de transposer en langage mathématique, en langage de traitement de notre texte, la logique qui est, par exemple, « Paris est à la France » que « Dakar est au Sénégal ». Voilà. Alors ça, ça marche très bien. À partir du moment où on a réussi, effectivement, à trouver ces vecteurs courts et à les fabriquer. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs stratégies qui permettent de les fabriquer et avec des résultats qui sont assez intéressants. Alors, le premier intérêt de cette approche, et là, je vais me recacher parce que je suis à nouveau devant, c'est que cette approche d'embedding, si on prend, par exemple, des vecteurs courts qui ont 200 composantes, pour une phrase qui fait 300 mots, on a quelque chose qui ne fait que 60 000 paramètres. Donc là, on est sur quelque chose qui a une taille beaucoup plus gérable pour nos réseaux de neurones. Il n'y a pas de problème. Voilà. Reste quand même la difficulté, c'est comment fabriquer cet embedding, comment fabriquer ces vecteurs courts. Alors, là, on a plusieurs solutions, on a plusieurs stratégies. Donc, on va avoir des embeddings de type contextuel qui est… Alors, si je me pousse un petit peu sur le côté, on arrivera à avoir en même temps. Donc, ça, c'est ce qu'on va utiliser avec Keras. Donc, on a un dataset, un corpus de texte avec un objectif dans notre modèle, un objectif dans notre apprentissage. Et on va fabriquer un embedding, on va fabriquer des vecteurs courts dédiés à cet usage-là, dédiés à cet objectif-là. Donc, là, on a un embedding de type contextuel que l'on va pouvoir fabriquer comme ça à la volée. Donc, là, c'est l'exemple, le deuxième exemple que l'on verra, qui est assez facile à mettre en œuvre. Et puis, on a d'autres approches, alors de type SIBO ou SCIGGRAM, SCIGGRAM, ou GLOVE, qui permettent de fabriquer un dictionnaire de vecteurs courts, un dictionnaire d'embedding à partir de gros corpus de texte. Et donc, là, d'avoir un dictionnaire avec un dictionnaire de vecteurs denses, porteur d'un sens sémantique, hérité de gros corpus de texte. Donc, d'avoir quelque chose de beaucoup plus généraliste. Alors, c'est relativement lourd à construire, parce qu'il faut régurgiter des très grandes quantités de texte, et c'est des algorithmes, des modèles qui convergent relativement lentement. Mais par contre, on a comme ça un sens sémantique intrinsèque à chaque mot, porté par ces vecteurs denses. Et là, ces dictionnaires-là, ensuite, on peut les réutiliser dans des modèles, on peut les charger dans l'intérieur de modèles pour pouvoir les utiliser par la suite. Voilà. Ça, c'est les deux grandes approches. Alors, on va s'intéresser, on va regarder un petit peu ces trois approches. L'embedding layer avec Keras, donc, ça s'utilise dans un modèle de type séquentiel, comme une simple couche. On verra que c'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Et en fait, cette couche va gérer un dictionnaire. Donc, la couche va gérer un dictionnaire de deux vecteurs. On va le voir par la suite. Dans un dessin, ce sera peut-être plus clair. Et donc, elle va fabriquer un dictionnaire, comme ça, de vecteurs, qui vont être mis à jour, comme ça, par des centres de gradient et rétropropagation, de manière à ce que l'utilisation de ces vecteurs permette d'obtenir un résultat souhaité par apprentissage. Voilà. Donc, ça, c'est extrêmement simple. Ça va fonctionner de la manière suivante. Alors là, c'est peut-être pas super, super lisible, mais on va essayer, comme ça, de voir un petit peu. Donc là, on part de nos phrases vectorisées. Donc, on a un dictionnaire. On a remplacé les mots par la valeur, l'emplacement dans le dictionnaire. Donc, on n'est pas sur du one-hot encoding. On est vraiment sur... Voilà. Si on prend notre phrase ici, la phrase est composée du mot 1. Alors, 1, c'est les débuts de séquences. Mais du mot 13, du mot 43, du mot 2, du mot 2, etc. Puis après, 0, c'est du padding, pour que toutes nos phrases aient la même taille. C'est une contrainte qu'on a dans le réseau de neurones. C'est qu'il faut que l'enveloppe des données qui rentrent dans le réseau ait toute la même taille. Voilà. Donc, là, on a une phrase. Donc, on a notre phrase qui est ici, qui est encodée. Cette phrase, on va la donner à notre couche en bedding de Keras. Donc, ce que fait cette couche, c'est qu'elle va gérer un dictionnaire. Donc, pour chaque mot, on a un vecteur, un vecteur dense qui est prêt, qui va s'affiner progressivement. Et ce que va faire la couche Keras, c'est qu'elle va remplacer chaque mot par son vecteur et donc renvoyer. Donc, elle a une structure, un tenseur 2D en entrée. On passe un batch. Le batch est composé de phrases. Donc là, on a, dans notre exemple ici, on a un batch qui fait batch size, avec des phrases qui font K mots. Et donc, cette structure de données est donnée à la couche. Et elle va renvoyer un tenseur, donc la 3D, cette fois, avec une dimension de plus, puisque chaque mot va être remplacé par le vecteur qui lui correspond. C'est-à-dire que, par exemple, ce mot ici, qu'on a ici, il est remplacé par... Là, c'était le mot numéro 11, je crois, je ne sais pas combien. Bon, on va dire que c'est ce mot-là. Il va être remplacé par ce vecteur-là. Et puis, ce mot-là va être remplacé par ce vecteur-là. Et puis, le mot qui est ici va être remplacé par le mot de vecteur qui est ici, etc. Donc, on passe une séquence de mots et on récupère une séquence de vecteurs. Voilà. Donc là, on a un tenseur qui fait 3 dimensions, puisqu'on passe un batch à l'entrée et on va récupérer, comme ça, pour chaque phrase, un ensemble de vecteurs. Et alors, cette couche d'embedding va s'utiliser de la manière suivante. Alors, en tout cas, dans notre exemple, c'est qu'on va utiliser une deuxième couche qui va permettre, comme ça, de faire une projection, une moyenne de ces vecteurs-phrases. Donc, qui s'appelle le Global Average Pulling 1D. Donc, on va prendre... Alors, ça va être relativement simple. Ça va prendre un vecteur-phrase. Alors, on va dire un tenseur. Si j'arrive à dessiner, ça sera mieux. Voilà. Donc, je vais prendre, par exemple, ma phrase qui est ici. Donc, ma phrase, on est d'accord, c'est un ensemble de vecteurs. Et on va réduire cet ensemble de vecteurs à un seul vecteur. C'est-à-dire qu'on va faire une projection sur un axe de manière à récupérer un seul vecteur dense pour toute la phrase. Voilà. Donc, c'est ça que ça fait. Donc, c'est la moyenne, en fait. C'est tout simplement la moyenne des composantes sur chaque composante qui va permettre de fabriquer ce vecteur. Alors, ça, c'est très intéressant, puisque ça va rapetisser, comme ça, la taille de notre phrase. Et là, une fois encore, on perd l'ordonnancement des mots. On perd l'information de l'ordonnancement des mots. Par contre, ce vecteur, c'est en fait la moyenne de tous les vecteurs de la phrase. Ça va intégrer, comme ça, une partie du sens de la phrase. Ça va prendre le sens global de la phrase, au propre comme au figuré. Ça va prendre la direction de notre phrase. Voilà. Et après, une fois comme ça, chaque phrase va être résumée à un seul vecteur qui fait 200 composantes. Là, ça sera encore beaucoup plus simple, ensuite, à traiter, derrière, de l'autre côté, dans la suite de notre réseau. Voilà. Ça, c'est l'embedding. L'embedding Keras. Alors oui, une chose très importante, c'est que cet ensemble de poids, enfin, cet ensemble de vecteurs, donc ce dictionnaire de vecteurs, va être adapté, va être forgé progressivement par des centres de gradients, par la méthode des centres de gradients et de rétropropagation. Chaque composante de chaque vecteur va être considérée comme un poids et va être modifiée, comme on l'a vu précédemment, des centres de gradients et de rétropropagation. Donc, autrement dit, ce que fait la couche d'embedding de Keras, c'est qu'elle va maintenir un dictionnaire qui est initialisé avec une distribution normale de valeur aléatoire. Et puis ensuite, ces poids, ces vecteurs, vont être modifiés progressivement de manière à ce que le résultat global en sortie de réseau ait du sens par rapport à l'objectif qu'on lui a donné. Voilà. Alors, il y a d'autres manières de faire. Alors ça, c'est donc très contextuel à la problématique que l'on essaye d'effectuer. Dans l'exemple que l'on verra, on veut faire de la classification de critique de cinéma de manière à déterminer si le film est considéré comme bon ou mauvais. Donc là, on est vraiment sur une problématique de critique de film de cinéma, etc. Et donc, la cartographie, enfin, l'embedding qui va être effectué, le dictionnaire de vecteurs courts qui va être constitué sera fait de manière à répondre à cet objectif. Voilà. Après, on peut utiliser d'autres formes d'embedding. Donc, il y a ce qui est issu des travaux de Thomas Mikolov, donc ça, c'est en 2013, avec Word2Vect, où là, il y a deux approches qu'il a proposées dans ses travaux. Donc, l'approche Bag of Word, alors Continuous Bag of Word, c'est beau, et puis Escape Gram. Alors, ces deux approches permettent de construire comme ça des dictionnaires d'embedding, des dictionnaires de vecteurs denses, à partir de gros corpus de texte. Donc là, on est sur une approche beaucoup plus généraliste. Et les deux approches attrapent les choses un petit peu par les deux bouts. Dans l'approche SIBO, on va constituer des groupes de mots. Donc, on va prendre une phrase, et dans cette phrase, on va refaire briquer des blocs de mots. Donc, on va prendre, par exemple, 5 mots qui sont contigus, 5 mots qui sont en proximité. Donc, on va avoir une fenêtre comme ça qu'on va faire bouger au niveau du texte, par exemple. Donc là, on a 5 mots. On va en prendre 4, et puis on va essayer de deviner le mot central. Donc là, si on a nos 5 mots, on va essayer de deviner le mot central. Donc, on donne les 4 autres mots à un réseau de neurones, et on va faire apprendre à ce réseau de neurones à retrouver le mot manquant. Voilà. Le mot qui n'a pas été donné. Voilà. Alors, on peut prendre une fenêtre de différentes tailles. La fenêtre qui avait été proposée fait 5 mots. Et de cette manière-là, par itérations successives comme ça, notre réseau va essayer de retrouver et va apprendre à retrouver le mot manquant à partir des 4 mots. Alors, on ne va pas refaire la blague de Desproges, mais c'est un exercice assez classique et assez connu. Voilà. Les vecteurs que l'on va fabriquer, ce seront les poids de notre dernière couche de sortie de réseau. L'approche Skipgram va prendre les choses de l'autre manière. C'est-à-dire qu'on va partir d'un mot et on va essayer de retrouver les mots environnants. Donc là, on parcourt ça dans l'autre sens. Donc, on part d'un mot et puis on fait passer ça dans un réseau avec… Alors là, on est dans une classification. On va essayer de sortir une probabilité de retrouver les bons mots attendus de l'autre côté. et on va comme ça faire apprendre à notre réseau à retrouver les mots. Si je vous dis chat, trouvez-moi 4 mots qui ont vocation à être en proximité de ce mot-là. Et progressivement comme ça, on va forger, on va définir, on va fabriquer, on va forger notre réseau et à partir de ce réseau, fabriquer nos vecteurs. Donc là, c'est pareil. On va récupérer des poids de notre réseau pour fabriquer ces fameux vecteurs. Voilà. Alors ça, c'est deux algorithmes qui sont… deux approches, deux méthodes qui sont relativement efficaces, mais relativement lentes aussi dans l'apprentissage. C'est-à-dire qu'une va avoir des avantages, des inconvénients. Et ça fait partie de ces choses qui ont un petit peu changé la donne quand elles sont apparues. Voilà. Il y a eu d'autres variantes. Il y a eu la variante Glove, alors qui essayait de tenir compte d'autres… de prendre en compte d'autres informations comme la co-occurrence des mots au sein des phrases, au sein des textes. Et puis, alors, beaucoup plus récent, alors ça, c'était… c'est des 2014, je crois, comme ça, de mémoire, c'est beau et Skip Bram. Alors là, beaucoup plus récent, de manière beaucoup plus récente, et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace, l'approche BERT proposée par Google, enfin, par les laboratoires de Google, donc, en 2018. Alors, il y a eu un certain nombre de déclinaisons, dont Flaubert, ou Flaubert, en français, en France, qui est une adaptation de l'algorithme au corpus de texte français. Alors là, on prend des très gros corpus de texte aussi. Donc, il y a des dizaines de gigas de texte, de texte clair, qui vont permettre, comme ça, de forger un modèle permettant de travailler sur le texte. Voilà. Alors là, c'est beaucoup plus évolué. On ne va pas rentrer du tout dans le détail. Je n'ai pas eu le temps de creuser l'art et la manière dont fonctionne cette chose-là. Et ce qu'il faut retenir, moi, ce que j'en ai retenu, c'est que c'était beaucoup plus efficace, parce que c'est capable de prendre en compte la dimension contextuelle d'un mot. Alors, l'exemple classique en français, si on prend le mot avocat, en fonction du contexte, soit c'est un avocat au tribunal, soit c'est un avocat dans votre assiette. L'approche Berthe est capable, comme ça, de différencier le sens d'un mot, la finalité du mot, en fonction de son contexte. Voilà. Donc ça, c'est des travaux très récents qui vont peut-être être l'occasion d'une vidéo future. Voilà. On va avoir deux exemples. Un exemple avec le One-Hot Encoding, qui sera donc l'exemple IMDB1, qui sera notre prochaine séquence, notre prochaine vidéo. Et puis, on aura ensuite une deuxième séquence sur l'utilisation de l'embedding de Keras. Voilà. Merci beaucoup, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, à plus tard. Merci.